L'ASCL innove encore et a installé dans plusieurs lieux publics de Laval des bornes interactives. Il est donc plus facile encore de prendre l'autobus sur le territoire lavallois. En un simple coup d'œil, vous avez accès aux deux prochains passages en temps réel de tous les autobus qui passent près de ce lieu public. Dans l'exemple ici, vous voyez les prochains passages à proximité du cégep Montmorency. Vous désirez connaître l'heure de passage d'un autobus à un autre arrêt? Rien de plus simple en cliquant sur « Recherche ligne régulière ». Vous avez accès à tous les horaires en temps réel et planifiés de tous les autobus à l'arrêt que vous désirez. Par exemple, vous voulez prendre l'autobus 42 au coin de Lévesque et Aline en direction du terminus Le Carrefour. Deux options s'offrent à vous. Soit vous sélectionnez la ligne et l'arrêt, soit vous entrez le numéro de chronobus de l'arrêt si vous le connaissez. Le résultat vous donnera les prochains passages en temps réel au cours de la prochaine heure ainsi que l'état du réseau, incidents, détours, etc. Un peu plus bas, vous y trouverez l'horaire en temps planifié. En cliquant sur la carte, vous pourrez voir en temps réel où est rendu votre autobus sur la ligne. Vous désirez prendre l'autobus pour vous rendre à destination, mais vous ne savez pas quelle ligne vous devez emprunter? La STL a pensé à vous. Nous avons intégré dans la borne le calculateur de trajet Google Transit. Vous n'avez qu'à entrer votre origine et votre destination, l'heure à laquelle vous désirez voyager, et cliquez sur « Itinéraire » pour connaître les trois meilleures options qui s'offrent à vous. Notez que par défaut, l'origine qui apparaît est celle du lieu où est située la borne, mais si vous cliquez près du A, un clavier apparaîtra et vous pourrez changer l'origine. Cliquez sur l'onglet « Renseignements » pour connaître les tarifs et les numéros de téléphone pour nous joindre. Cliquez sur « Accueil » pour consulter toutes les lignes qui partent du lieu où est installée la borne. Vous pouvez ainsi cliquer sur la carte synchro pour y voir l'endroit où est rendu l'autobus ou encore sur l'arrêt pour en connaître l'horaire. Après une minute inactive, la borne revient automatiquement à la page de sauvegarde qui indique tous les autobus et arrêts à proximité avec les deux prochains passages en temps réel. Finalement, pour connaître les dernières nouvelles de la STL, nous diffusons des bandeaux informationnels en haut de la page. Encore une fois, la STL innove pour mieux servir ses clients. STL Synchro, parce que votre temps compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?